Bonjour, ici Pierre Castonguay pour le blog sur la famille des Lacombe de Glen Nevis. Je vous soumets ici deux photos qui ont été prises il y a de cela environ 25 ans, lorsque la maison ancestrale des Lacombe, c'est-à-dire Iacinthe Lacombe et Mélitim Cousineau, était encore existante. Quand le mari s'est noyé, sa femme giguette au bord de l'eau, quand le mari s'est noyé, chez Pierre il faisait chaud. Quand le mari s'est noyé, il était avec le gros Louis, quand la barge a chafiré, gros Louis s'est réchappé. À la gigueuse, il a dit, viens de se noyer ton mari, elle a dit, qu'est-ce que tu dis, moi je danse toute la nuit. Gros Louis a dit, ma chérie, c'est avec moi que tu vas danser. Par le jupon, il l'a prise et s'est mise à tourner. Toute la nuit, on a tourné, ils étaient tous deux enlacés, et ainsi jusqu'au six matin, dans les trois magasins. Donc Pierre a dit à gros Louis, je crois que c'est assez tourné, lorsque la femme de ton amie voit qu'elle est fatiguée. Gros Louis a fini son pas, il s'est arrêté près de la porte, à desserrer ses deux bras, est tombée, est tombée, est tombée, une morte. À ce moment-là, il s'échelait d'une maison en loque de bois, bâtie pierre sur pièce. Au premier étage, il y avait la cuisine, la chambre des maîtres et un tout petit salon, et au second étage, une immense pièce divisé en deux à l'époque pour la chambre des garçons, six lits, la chambre des filles, six lits. Alors c'était une petite maison qui a contenu quand même plusieurs enfants, les parents et tout ça. Maintenant, cette maison-là n'existe plus, seulement la terre existe sur la Concession Nine en Ontario. D'autre part, j'attire votre attention sur les beautés architecturales des environs. Par exemple, la United St. Andrews Church à la Concession Nine, alors avec le cimetière qui contient notamment le tombeau du bon Dr. Baker, qui était le médecin de famille des Lacombe. D'autre part, j'attire aussi votre attention concernant la voie ferrée de Dalhousie Mills. Et au Québec, le chemin qui continue, c'est-à-dire la Côte-Saint-Georges, avec l'église presbytérienne de la Côte-Saint-Georges. Quand deux oiseaux se battront le matin sous ta fenêtre sous ta fenêtre et que leurs cuivres aigus te sortiront du lit. Ne cherche ni le mal, ni le piège qui les agitent ici. Regarde dans la rue, le printemps est venu. Et si tu as aimé Tu t'attarderas Ce matin-là Le ruisseau qui zigzague et qui court Pendant des mille heures Fouillant tous les bosquets Jusqu'au fin fond des champs Cherche la source froide Qui l'appelle Derrière les bouleaux blancs Et tous deux réunis Confondus Se taisant Iront mourir d'amour Dans la mer Maintenant Quand tu dis que tu m'aimes Et que tu danses Au village Avec tous les garçons Qui ont cheveux bouclés Tu mens effrontément Alors moi demain Je m'en irai Plus loin que ce pays Plus loin que les nuages Et j'enverrai la mort Te tuer Cher visage Regarde dans la rue Le printemps est venu Et si tu as aimé Tu t'attarderas Ce matin Et la petite école Du village De la côte Saint-Georges Alors si je fais un résumé De ce que vous avez Dans cette vidéo là Vous avez vu La maison En log de bois Pièce sur pièce Des Lacombe Dans la concession 9 Concession 9 Dans le comté De Glengarry Township de Lancaster En Ontario Vous avez vu aussi L'église United Church Saint Andrews Ce qu'ils appellent The Round Church Ou l'église ronde Fait de briques D'ailleurs Très très belle Dans ce cimetière Il y a le tombeau Du bon docteur Baker Qui était le médecin Des Lacombe Et évidemment C'était le médecin Glen Nevis Donc de tous Les cultivateurs De cette époque là Je tire aussi Votre attention Sur une carte De 1880 Du comté De Glengarry Qui vient du fond De l'Université McGill Et finalement J'ai attiré Votre attention Sur D'Alousie Mills Sur L'église Presbytérienne De la côte Saint-Georges Et finalement Sur l'école De Rang De la côte Saint-Georges Qui est un des vestiges De l'ensemble Des écoles de rang Qui existaient Au Québec Et dans Le comté De Glengarry En Ontario Alors Tout cela Constitue Une espèce De trésor Architectural Rural Dans un contexte Très naturel Et qui est typique De cette géographie De la zone frontalière Entre l'ouest Du Québec Et l'est De l'Ontario D'album De la zone frontalière Et qui est échique Merci.